L'arrivée d'un enfant, c'est souvent le plus beau moment d'une vie de famille, mais cet événement n'est pas vécu de la même manière par les deux parents. La plupart du temps, il ne change rien à la vie professionnelle des pères. Pour les mères, c'est une autre histoire. A l'annonce d'une grossesse, comment peut-on passer brutalement du statut d'employé modèle à celui de moins que rien ? J'ai été discriminée, j'ai été salie, on m'a harcelée, on s'est mal comporté à mon égard à cause d'une grossesse. Je ne pensais pas qu'on en était là en fait, en France, en 2013. Pourquoi le retour de congé maternité signifie-t-il souvent la mise au placard ? Je rêvais d'être au cabinet du ministre pour régler le chauvage en France. Parce qu'on pourra apporter ma pierre à l'édifice de... Les carrières d'EFL, elles font ça. A chaque congé parental, chaque congé maternité, on reprend avec un niveau en dessous. Alors maternité et carrière peuvent-elles vraiment faire bon ménage ? C'est marqué carrière réussie égale vie perso ratée quand même. Non, je lis le post-it. Moi, j'ai été enceinte aussi dans mes entreprises précédentes. C'est vrai que vous êtes toujours à vous dire, c'est pas le moment. Aujourd'hui en France, la maternité reste une cause fréquente de discrimination à l'emploi. Elle ralentit et parfois même anéantit la carrière des femmes. A diplômes et compétences égales, nous continuons à gagner 30% de moins que les hommes. Nous avons enquêté sur ce qu'on appelle le plafond de mer. Caroline et son mari sont les heureux parents d'Esther, 3 mois. Un grand chambardement dans la vie de ces trentenaires parisiens. Mais cette naissance n'a pas eu le même impact sur la vie professionnelle de Marc-Olivier que sur celle de Caroline. J'ai pris 3 semaines après sa naissance pour un peu profiter d'elle et d'être avec mon épouse dans ce moment important. Et au début, je pensais beaucoup à elle. Mais sinon, dans mon travail, dans mon engagement, ça change pas grand chose. Caroline, chef de projet dans le secteur culturel, a enchaîné les contrats avec succès pendant 7 ans. Mais aujourd'hui, elle est au chômage. Moi, j'ai jamais eu de difficultés pour trouver un emploi jusque-là. J'ai fait des écoles en conséquence, justement, j'ai fait des études pour pas avoir ces difficultés. Donc je pensais vraiment pas que ça m'arriverait. Et ça ne m'est pas arrivé avant de tomber enceinte. Pour elle, sa grossesse est directement responsable de ce chômage. Le comble, c'est que son congé maternité ne lui a toujours pas été versé. Alors elle est inquiète. Avec sa fille, en poussette, elle va à la Sécurité sociale. Bonjour, madame. En fait, j'ai toujours pas touché mon congé maternité. C'était 4 mois. Vous avez donné, vous ? Ah, j'ai tout donné depuis le novembre dernier. Je suis venue le 26 avril et la dame a mis mon dossier en urgence. Je devais être priée sous le 10 jours. Et j'avais même la responsable, en fait, qui avait mis une note. Pour demander le paiement. Et j'ai toujours été payée. Ce congé est un droit. Mais dans les faits, son versement arrive souvent plusieurs mois après l'accouchement. Et cet argent manque cruellement à Caroline. Son compte en banque est à sec. Qu'on soit contractuel, intérimaire ou demandeuse d'emploi, cette galère est hélas banale. Car c'est justement les plus fragiles économiquement qui tardent le plus à toucher leur indemnité de maternité. Au lieu de profiter sereinement de son bébé, Caroline angoisse. L'urgence, pour elle, c'est de retrouver du travail. Oui, bonjour Claire, c'est Caroline Guédao. J'espère que tu vas bien. Écoute, je t'appelle pour qu'on puisse discuter du poste à l'auditorium. Voilà, j'aurais aimé qu'on puisse en parler. Je ne sais pas si le poste est déjà pourvu. Je viens de le découvrir sur le site de Bourse Interministérielle. Donc voilà, dis-moi si tu penses que ça peut être intéressant pour moi. Et puis si le poste est pourvu ou non. Parce que c'est quand même le début. Je t'embrasse Claire et à très bientôt. Au revoir. C'est important le réseau pour trouver du travail ? C'est vrai qu'il faut l'entretenir très régulièrement. Parce que ça retombe sinon. Il faut que les gens pensent à moi en fait. Et pour penser à moi, il faut qu'ils m'aient vue il n'y a pas très longtemps. Et pour immédiatement faire la connexion. Cette jeune femme, j'ai travaillé avec elle antérieurement. Maintenant, elle est DRH dans une institution publique. C'est vrai que je l'ai vue l'été dernier. Sur le coup, elle avait immédiatement des idées, etc. Mais ça ne collait pas trop avec mon profil. Mais elle a pu m'en parler. Là, ce poste qui correspond peut-être davantage à mes compétences. Elle n'a pas pensé à me le signaler en fait. Alors que bon, je pense que ça... Donc c'est vrai qu'il faut voir les gens extrêmement régulièrement pour que ça paye. Caroline n'aurait jamais imaginé rester aussi longtemps au chômage. Brillante, diplômée d'une école de commerce, elle se croyait protégée par sa formation et ses années d'expérience professionnelle. C'est seulement au début de sa grossesse, au moment où elle passe des entretiens d'embauche, qu'elle réalise que son état pose problème à ses employeurs potentiels. Au départ, moi, je disais que j'étais enceinte. Et je le disais souvent à la fin de l'entretien. Tout l'entretien s'est passé très bien. J'ai souvenir d'un directeur d'institution publique qui voulait me voir de manière extrêmement urgente la veille pour le lendemain, quand il a reçu mon CV. Il m'a reçue avec son directeur adjoint et sa directrice des ressources humaines. Tout l'entretien s'est bien passé. Il a même dit devant ces deux personnes qu'il serait très heureux de me compter dans son équipe, etc. Donc les choses étaient vraiment bien enclenchées. Et à la fin de l'entretien, je lui ai dit, voilà, pour qu'il n'y ait pas de malhonnêteté de ma part ou je veux être absolument transparente avec vous, je suis enceinte. Donc là, il a été très pro, c'est-à-dire qu'il a dit, mais évidemment, ça ne rentrera pas en ligne de compte, chère madame. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Il ne répondait pas à mes mails. Et je sais qu'il a pris un homme. Même si la loi interdit la discrimination à l'embauche pour cause de grossesse, on constate qu'elle est monnaie courante. Oh oui, mon coeur en a fond ici. Je savais que dans les petites et moyennes entreprises, c'était difficile. Ça a été le cas de ma soeur qui s'est fait licencier à deux reprises quand elle est tombée enceinte. Et c'était dans des PME. Donc je savais qu'il y avait une difficulté, mais moi, j'évoluais dans le milieu du secteur public. Donc je pensais que les choses se passaient quand même autrement. Et ce qui n'a pas du tout été le cas. Et j'ai même eu une femme qui m'a dit qu'elle, elle n'avait pas pris son congé maternité. Elle avait pris 15 jours et que personne n'était mort. Ses enfants allaient très bien, etc. Et mais de me dire ça au cours de l'entretien, c'était très insidieux. Ça voulait dire, j'espère que vous êtes d'accord avec moi et que du coup, souscrivant à ce que je vous dis, vous allez demain, quand vous serez enceinte et que vous travaillez pour moi, vous allez prendre 15 jours de congé maternité. Et dans ces moments-là, on ne peut pas dire, mais non, madame, il va monter sur ses grands chevaux. Et non, on dit oui, bien sûr, évidemment. Quelqu'un comme moi, avec mon âge et 32 ans, je fais peur. C'est-à-dire qu'ils se disent, ils vont investir sur moi. Ça va avoir un coût de prendre quelqu'un comme moi. Et du coup, c'est une bombe à retardement. Elle est en âge de faire des enfants aussi. Bonjour, la Ressa, ça va ? Oui, très bien. Pour autant, Caroline n'a pas l'intention de renoncer à travailler. Plus que jamais, avec un bébé, elle a besoin de gagner sa vie. Dans l'attente d'une place en crèche, elle emploie ponctuellement une baby-sitter. Car cet après-midi, elle a rendez-vous avec un employeur potentiel. C'est un emploi qui m'intéresse, mais qui est une mission sur le court terme, puisque c'est un contrat de 2 ans. C'est pas du tout un discours que je tenais avant d'avoir un enfant, d'avoir acheté un appartement, etc. Ça me gênait pas du tout d'avoir des missions qui étaient courtes. Mais là, pour le coup, je réfléchis un petit peu autrement. L'enjeu est important. En temps de crise, les entretiens se font rares. Caroline s'y est préparée longuement. Pour cette compagnie de théâtre qui cherche des sponsors, elle a même déjà établi une 1re liste de donateurs potentiels. L'entretien dure une heure. Avant, quand je sortais d'entretien comme ça, que ça s'était bien passé, j'étais sûre que c'était bon. Voilà, limite, j'ouvrais la bouteille de champagne. Et j'ai chaque fois été déçue, enfin récemment, en tout cas. Donc là, je veux pas du tout me... Voilà. En dire davantage, mais bon, ça s'est bien passé. Caroline se méfie. Avec raison. Ce rendez-vous n'aura pas de suite. Car la maternité fait peur aux entreprises. Et même si c'est illégal de discriminer les femmes à l'embauche, à moins de le mettre par écrit, les employeurs ont peu de chances d'être poursuivis en justice. La jeune femme a publié une tribune qui raconte son parcours du combattant. Les commentaires qu'elle suscite sont éloquents. Donc ça, c'était l'article et les commentaires. Dans le temps, les lubies des femmes enceintes, c'était de vouloir manger des fraises en plein hiver à 2h du matin. Aujourd'hui, c'est de trouver un poste de cadre dans leur état. Elles ne changeront jamais les femmes dans le fond. C'est aussi pour ça qu'on les aime. Que les jambes sautent dessus comme ça, c'est révélateur, en fait, du fait que... Oui, il vaut mieux rester à glander sur son canapé, en fait. Là, on dérange personne. Et on est bien dans le rôle de la maman qui va pondre. Et voilà, dans un espèce de truc un peu extatique, où on veut voir la mère, quoi. Pas non plus. Il faudrait se couper. Il ne faudrait plus avoir besoin ni envie de travailler à partir du moment où on tombe enceinte. Ah non, parce que la réalité, elle continue. Enfin, il y a une réalité, quoi. Il y a une réalité financière. Les femmes qui peuvent rester dans leur canapé en étant enceintes, c'est qu'elles n'ont pas besoin de travailler. Et tant mieux pour elles. Enfin, après, c'est une autre... C'est une autre vie, quoi. Pourquoi il faudrait se planquer ? Ça fait partie de la vie. C'est pas un scoop. On fait des enfants. On cherche un emploi. Tout devrait pouvoir être conciliable. Dans la réalité, la maternité est un frein au travail. Elle signifie même pour certaines l'arrêt total de leur activité. Amanda, 41 ans, est aujourd'hui mère au foyer près d'Annecy. Elle s'occupe de ses 2 garçons, Nel et Tommy. Une situation qu'elle n'a pas vraiment choisie. Après des années en intérim comme assistante de direction, Amanda avait réussi à décrocher le CDI dont elle rêvait. Mais dans l'entreprise, l'annonce de sa 2e grossesse a brisé net sa carrière. J'imaginais bien que ça n'allait pas les arranger parce qu'il fallait réorganiser un autre remplacement. Mais je ne pensais pas que mon chef avec qui je m'entendais très bien allait me dire que ce n'était pas une bonne nouvelle et qu'il n'allait presque plus me parler à compter de ce jour. Du jour au lendemain, son chef, avec qui elle partage un bureau souvent fermé, se met à l'ignorer. Il ne lui confie plus aucune tâche et ne lui parle plus que pour lui faire des reproches. On a essayé de me faire passer pour quelqu'un qui ne voulait pas travailler, qui ne travaillait mal, alors qu'avant j'étais juste la bonne employée, la bonne employée qu'il fallait avoir. Et après, je n'étais plus rien du tout. C'est long une journée au travail sans avoir grand chose à faire à part des photocopies. et y avoir quelqu'un qui est assis en face de vous et qui ne vous parle plus. L'ambiance, être dans 13 mètres carrés, c'est tout juste invivable. La situation est d'autant plus pénible à vivre pour Amanda et son mari que cette grossesse inattendue fait suite à une grossesse qui s'est achevée tragiquement. J'avais entendu parler de choses pareilles, c'est-à-dire une personne qui perd son bébé, qui annonce ensuite, suite à la perte d'un bébé qu'elle a eu, qu'elle est à nouveau enceinte et qu'on lui dit, non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Sa faute, c'est d'avoir eu la chance d'avoir un enfant pour la perte d'un enfant. Elle a payé cher pour ça. Coquille et de jambon, le plat national. Aujourd'hui, la famille a surmonté le deuil, mais Amanda se pose toujours autant de questions. Pourquoi une réaction aussi violente de son chef à l'annonce de sa grossesse ? Simple problème relationnel, harcèlement, discrimination, Amanda ne sait toujours pas quel mot mettre sur ce qui s'est passé dans l'entreprise. Au bout de deux mois, dans 13 mètres carrés, face à un chef qui ne lui parle plus, Amanda craque et cherche de l'aide. C'est là que je suis venue à l'inspection du travail deux ou trois fois, juste là. J'ai été reçue par une dame qui m'a clairement dit de me mettre en arrêt de travail. L'inspection du travail ne peut pas agir si Amanda ne porte pas plainte. Mais la jeune femme préfère trouver une solution à l'amiable avec l'entreprise. Après consultation des délégués du personnel, la direction la change de poste. Son chef direct ne subit aucun blâme. Amanda, elle, est traumatisée. Elle est mise en arrêt maladie. Et à la naissance de Tommy, elle démissionne avant de quitter la région. Aujourd'hui, de retour à Annecy, elle a décidé d'affronter son passé. Voilà donc où j'ai travaillé pendant deux petites années. D'abord dans les bureaux derrière et puis j'étais au dernier étage là devant. J'étais profondément soulagée et contente de revenir même après le décès de ma fille. Pour moi, c'était, oui, passer à autre chose, retrouver des collègues qui m'appréciaient, retrouver un travail qui me plaisait, qui m'épanouissait. Et oui, c'était pour moi une manière de recommencer à vivre et de reprendre ma vie où je l'avais laissée. Et non, ça a été, ça a été le cauchemar. C'est vrai que j'ai eu une grossesse avant à accepter. Mais cette grossesse là, oui, j'ai été discriminée. J'ai été salie. On m'a harcelée. On s'est mal comporté à mon égard et à cause d'une grossesse. Amanda, longtemps sous le choc du deuil de son enfant, vient seulement de réaliser que ce qu'elle a subi dans l'entreprise est puni par la loi. Mais à part elle, qui peut en témoigner ? Amanda écrit alors au délégué du personnel qu'il avait défendu à l'époque. Il tarde à lui répondre. Nous prenons alors le relais et réussissons à le contacter. Dans un premier temps, il accepte de témoigner avant de changer d'avis. Il nous envoie alors le courriel suivant. Je vous confirme qu'il y a eu discrimination et harcèlement grave de la part du responsable et non-assistance à personne en danger. Cette réponse met du baume au cœur d'Amanda. Elle est réconfortée de savoir que la discrimination dont elle a été victime est enfin reconnue. Elle songe désormais à attaquer son employeur devant la justice. Amanda a pris rendez-vous chez le défenseur des droits. Cette jeune institution qui remplace la HALDE a une mission de conseil. Le défenseur des droits informe gratuitement le public sur les possibilités de saisir la justice. 450 délégués reçoivent sur rendez-vous partout en France. Les dossiers sont transmis au siège qui décide, après enquête, si les plaintes déposées sont recevables. Donc maintenant, ma question, c'est que puis-je faire avec ça ? Quelle aide le défenseur des droits m'apporte ? Est-ce que je dois prendre un avocat ? Enfin, c'est plein de questions comme ça qui me viennent. Je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est l'entreprise que... Si Amanda porte plainte, quelles sont ses chances d'aboutir ? Comment prouver la discrimination qu'elle a subie ? La déléguée du défenseur des droits est bien embarrassée. On a rarement une situation bien claire où c'est évident, on est dans une situation de discrimination, de rupture du contrat de travail liée à la grossesse. C'est des choses qui sont souvent ténues et souvent pas très simples à traiter. Ça se fait quand même de façon sournoise. C'est rare un employeur qui va dire à voix haute, de... Ah, zut ! Elle est encore enceinte. C'est bien là le problème. Il ne suffit pas de savoir qu'il y a eu discrimination, il faut pouvoir le prouver. Cette bataille juridique, peu de femmes ont la force de la mener. Amanda hésite encore. Ce n'est pas le cas de cette salariée d'une multinationale française qui attaque son employeur devant la justice. Encore en poste, elle n'a accepté de témoigner que sous couvert d'anonymat. J'ai compris en étant congé maternité, en essayant de garder des contacts avec l'entreprise, qu'effectivement, des choses se passaient pendant que je n'étais pas là et que j'y étais pas associé, et que je n'y serais pas associé malgré mes demandes. Et la sanction est tombée dès le jour de mon retour avec un poste imposé sans autre alternative que ce qu'on me proposait dans les conditions qui m'étaient proposées. J'ai subi une rétrogradation en bonne et due forme. Un poste où j'ai perdu une gestion de budget, j'ai perdu une gestion d'équipe. J'avais un budget d'un demi-million d'euros. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun budget. Il faut que je demande de l'autorisation à mes supérieurs de pouvoir dépenser un euro. Il y a d'autres personnes dans l'entreprise. Il y a eu à peu près une trentaine de congés maternités. Je connais au moins personnellement six autres personnes qui sont dans la même situation que la mienne, qui acceptent ce qui se passe de manière plus ou moins positive, mais qui n'ont pas trop le choix aujourd'hui. On est hyper fragilisé quand on rentre de congés maternités parce qu'on a une responsabilité en plus. On est responsable d'une personne. On a en général un crédit, donc une famille, des responsabilités. Et c'est compliqué avec des ressources humaines qui nous matraquent au quotidien, que c'est la crise et qu'on ne retrouvera jamais rien comme emploi si on ne prend pas ce qui nous est offert. C'est un peu compliqué d'en parler comme ça à un visage découvert. Par peur de perdre leur travail, la plupart des femmes gardent le silence sur ce qui leur arrive après la grossesse. Rares sont celles qui acceptent de rendre leur combat public. Il est difficile de s'attaquer à l'entreprise dans laquelle on travaille encore. Bon alors, attends, tu pars à 15h ? Tu restes là-bas, tu reviens demain matin et tu repars ? Il faut suivre. Laure a 47 ans. Cette femme au parcours exceptionnel a géré tous les réseaux de maintenance de la RATP jusqu'à son retour de congé parental après son 3e enfant. C'était il y a 13 ans. Depuis, elle est au placard. Laure a élevé 5 enfants, aujourd'hui âgés de 11 à 21 ans, tous plus brillants les uns que les autres. L'aînée a déjà quitté la maison et elle a le coeur serré quand elle pense à l'avenir. Ouais, on n'imagine pas être avec la maison, traverser des pièces vides. Tu as encore le temps avec moi. Tu sais, on ne sait jamais. Ce n'est pas sûr que ton grand-frère soit le premier. Si ça se trouve, tu feras comme moi, 18 ans, tu seras loin de la maison. 18 ans, moi j'ai... J'avais 2 ans d'avance, alors je me suis retrouvée en école d'ingénieur internat, 18 ans. Certains font des mots croisés, moi je faisais des maths, hein. C'était... Donc je dis, j'ai pas de mérite, mais c'est vrai, enfin, j'aimais ça, donc je m'amusais. Puis je trouve que... Ce que les profs racontaient m'intéressait, puis j'ai enclenché... À 16 ans, Laure est admissible à Polytechnique, Mine et Centrale. Ces écoles de l'excellence françaises, ouvertes tardivement aux filles, comptent toujours moins de 20% d'étudiantes. Elle choisit Polytechnique, parle 5 langues, dont le russe et le chinois, et veut surtout se sentir utile. Les études que j'ai faites m'ont rendue ambitieuse sur l'utilité que je pouvais avoir au niveau de la collectivité. Quand j'ai préparé le concours de l'ENA, les samedis matins, je faisais des examens du concours et un jour, j'ai planché sur réduire le chômage en France. J'ai eu, je crois, 14, ce qui était quand même une bonne note. Et je rêvais d'être au cabinet du ministre pour régler le chômage en France, pour apporter ma pierre à l'édifice 2. Et cette ambition d'être utile à la collectivité, elle laisse des traces. Et moi, j'en ai pas fait le deuil, en fait. Après Polytechnique, Laure complète sa formation d'ingénieur au Pont-des-Chaussées. Des compétences exceptionnelles que les employeurs s'arrachent. Embauchée à 23 ans, elle gravit les échelons à la vitesse de l'éclair. À 30 ans, elle encadre une équipe de 60 personnes à la RATP. Laure ne se contente pas d'être une cadre supérieure dévouée à l'entreprise, capable de travailler 16 heures d'affilée. Elle fonde aussi une famille et apprend à jongler avec les biberons et les dossiers. Pourtant, de retour au travail après son 3e enfant, elle ne retrouve pas son poste. Après avoir essayé de trouver des solutions en interne, Laure se résout à porter l'affaire devant la justice. Elle a rendez-vous chez son avocate, Emmanuel Boussard-Verechia. On m'a clairement dit que j'étais déjà trop dans la hiérarchie pour avoir droit à être au temps partiel. Et quand j'ai dit que ce sera en congé parental à temps partiel, on m'a dit OK, mais plus de responsabilité, plus d'encadrement. Les carrières des femmes, elles font ça. À chaque congé parental, chaque congé maternité, on reprend avec un niveau en dessous et les carrières des femmes baissent. C'est pas se dégrader. Plusieurs études évaluent à 2 ans le retard de carrière causé par un congé maternité. La sanction est encore plus lourde après un congé parental. Le jour où j'ai été à temps partiel, j'ai disparu du panel des cadres à potentiel. Parce que ça se faisait pas et c'était même interdit. La responsable des cadres supérieurs m'a dit à cette même époque qu'on peut pas être cadres supérieurs et temps partiel. C'est donc à vous de choisir. Et moi, j'ai pas voulu choisir. Parce que je pensais qu'on pouvait faire les 2 et je trouvais qu'on avait le droit de faire les 2. Vous savez que j'ai gagné il y a 15 jours une affaire d'une femme qui était dans une banque et qui avait été licenciée parce que... Il s'agit d'une mère de 3 enfants qui a été rétrogradée à son retour de congé parental. Alors qu'elle était à la salle des marchés où elle avait des bonus très importants, très importants, on lui proposait un poste où il n'y avait plus de bonus du tout. Et alors, elle est arrivée dans mon bureau il y a 2-3 ans en me disant mais de toute manière, jamais la banque n'aurait osé proposer ce poste à un homme. Et c'est ça qui l'a le plus énervé. Elle m'a dit j'ai fait des études, je me suis investie dans l'entreprise et sous près tel que j'ai fait 3 enfants, on a l'impression que j'ai accouché de mon cerveau, que j'ai plus rien, que je ne vous plus rien. Sa cliente a gagné 750 000 euros de dommages et intérêts et elle a retrouvé son poste d'origine. Preuve qu'attaquer en justice peut être payant. Aujourd'hui, Laure regrette d'avoir tardé à porter plainte. A l'époque, en 2000, j'étais pas assez, j'étais trop jeune. On était en 2000, madame. Non, et puis j'étais trop gentille, non, mais j'étais pas assez âgée. Je sais pas. Laure aurait pu jeter l'éponge après avoir été mise au placard. Au contraire, elle a décidé de s'investir syndicalement pour éviter aux femmes de son entreprise de subir le même sort qu'elle. Elle est déléguée du personnel CFE-CGC et membre du comité d'entreprise. Moi, j'ai pris un congé parental en 98 de 18 mois. Et puis, quand je suis revenue dans l'entreprise, on m'a dit plus d'encadrement, plus de responsabilité. J'encadrais 60 personnes avant et puis ma carrière s'est arrêtée. Et ça fait 13 ans. D'où j'ai le temps de travailler pour le syndicat. Aujourd'hui, Laure siège au sein de la commission égalité professionnelle du comité d'entreprise. La RATP ne compte que 20% de salariés femmes. Elles sont aussi moins présentes au poste d'encadrement. Pourtant, en signant dès 2004 la charte pour l'égalité, l'entreprise s'était engagée à promouvoir la place des femmes. 10 ans après, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Sur la ligne 1, on maîtrise. Sur 46, il y a 8 femmes. Et systématiquement, dans les stages qui sont proposés au protocole, quand on est opérateur, donc on passe en stage de maîtrise, il y a en moyenne 2 femmes pour 6 hommes au choix. C'est quand même bien la direction qu'ils choisissent. Et on est loin de l'égalité aux femmes. Et l'ancienne directrice du RERB, elle n'a pas insufflé un vent de féminisation sur le RERB ? Je n'ai pas eu l'impression. Il y a du boulot. Oui. À mon sens, étant une femme, je trouve que ça va pas assez vite, ça va jamais assez vite. Moi, mon objectif, c'est soit qu'à compétence égale, diplôme égale, ancienneté égale, travail égale, ça l'est égal, ça me paraît logique. Donc quand on aura atteint ça, on ne parlera plus du sujet. Non, ça ne devrait pas être un sujet. On a 8 départements. Là, je peux vous lire un département où ça bouge parce que le directeur veut que ça bouge. 4 points de plus dans le taux de féminisation du département, 7 femmes parmi les 10 recrutements, 2 femmes en plus dans les 10 plus fortes rémunérations. On s'appuie sur ceux qui sont des bons exemples pour dire aux autres, voyez, c'est faisable. Alors, prête ? Oui, oui, de toute façon, je n'ai pas grand-chose. J'emmène les copies les plus importantes, celle-là. D'accord. Et puis... C'est l'avocat qui a tout ? Oui. Pour mener son combat, faire valoir ses droits, Laure a le meilleur des alliés. Michel, son mari. Ingénieur, comme sa femme, il n'a pas un CV aussi prestigieux. Mais avoir 5 enfants n'a jamais pénalisé sa carrière. Moi, je n'ai pas eu de soucis par rapport à ma famille parce que, je veux dire, à chaque fois, j'étais très clair avec mes supérieurs et, je veux dire, ils savaient très bien que je n'ai pas les réunions à 19h ou à 18h30, quoi. Est-ce que vous pensez, oui ? On s'est posé la question pour le congé parental qui le prenait, si ça allait être moi ou Michel. Et comme, de toute façon, moi, j'avais un ralentissement, on s'est dit, on va ralentir un seul salaire et pas les deux. Moi-même, dans mon entreprise, j'ai le président du syndicat qui me dit mais c'est normal qu'une femme qui est admis traitement ne soit pas promue, enfin, qu'il soit à temps partiel parce qu'elle a fait un choix. C'est ce que tu m'as dit quand toi, tu proposes une promotion à quelqu'un qui est en congé maternité. On l'appelle pour lui dire que vous êtes sûr que parce qu'elle n'est pas là. Parce que c'est considéré comme elle a fait un choix. Donc elle n'a pas fait le choix de l'entreprise, elle a fait le choix de sa vie familiale. Donc pourquoi on lui donnerait une promotion ? Manifestement, les mentalités changent moins vite que les lois. Malgré des dispositifs de plus en plus contraignants, les entreprises ne réintègrent les salariés rétrogradés que lorsqu'elles y sont forcées par la justice. Laure a rendez-vous ce matin au tribunal des prud'hommes qui gèrent les conflits entre salariés et employeurs. Pour cette partie de bras de fer, elle est soutenue par l'ensemble des syndicats de son entreprise. Petite pensée amicale en ce jour particulier. Signé Michel. Super, sympa. Vraiment sympa. Et vous soutiennent vos collègues ? Ils sont au courant de ce qui se passe ? Oui, oui, ils sont au courant. Ils me soutiennent moralement. Pas forcément optimiste sur l'effet que ça pourra avoir dans l'entreprise. Je veux dire, on a un petit désaccord avec le responsable du syndicat. Il n'est pas lui convaincu que ça puisse faire bouger les choses. Mais moi, je lui ai dit de toute façon, on le verra bien si on ne fait rien. On est sûr qu'il ne se passe rien. Moi, j'espère. Je suis une grande naïve. J'espère toujours. En portant l'affaire devant la justice, Laure espère être réintégrée dans l'entreprise à un poste en accord avec ses compétences. Bonjour. Vous allez bien ? Bien et vous ? Oui. Je vous attendais devant. Je suis désolée. Non, c'est vrai. On est dansé à la première étage. Vous avez des nouvelles de l'entreprise ? Je viens d'avoir un avocat. Je suis folle, furieuse parce qu'il vient de me remettre des conclusions. Donc, il y a un avocat qui intervient pour... Ils ne sont pas d'accord avec notre demande, bien sûr. Et je lui ai dit mais vous n'avez pas de téléphone, vous ne pouviez pas m'appeler hier. On m'a dit que c'était une technique parce qu'il le faisait pour qu'on puisse pas réagir. L'enjeu est de taille. Il faut convaincre le conseil que la discrimination est réelle. Pour le prouver, l'avocate Delors demande les fiches de salaire de ses collègues embauchées au même moment à compétences et diplômes égaux. Les débats sont longs. Trois heures après, les deux femmes ressortent. Elles ne semblent pas satisfaites du résultat. Alors ? Alors ? On le présente comment ? Dans le sens positif ou dans le sens... Il y a deux façons de voir les choses. En façon positive, c'est toujours bien. Donc, il y a un jugement au fond qui est prévu en février. Voilà. Façon... L'élément largement moins sympathique, c'est tout tient sur le panel qu'on demandait pour pouvoir comparer les choses. Donc, l'avocat de mon entreprise a demandé un panel qui, à nos yeux, n'a aucun sens. Et en gros, c'est celui qui a été retenu par le conseil. Laure ne cache pas sa déception, mais son avocate la rassure. Les prud'hommes ont bien déclaré que sa plainte était recevable. Nous demandions des rémunérations et nous les avons. Nous demandions la mention du sexe, nous demandions la mention de l'âge, nous demandions la mention du diplôme. Nous l'avons. Avec ces éléments, l'avocate espère mettre en évidence la discrimination subie par Laure. La justice lui donnera-t-elle raison ? Laure a-t-elle une chance de reprendre sa carrière dans l'entreprise ? Une carrière à l'arrêt depuis 13 ans. Allô ? Oui, bonjour. Je fais un film sur la conciliation vie pro-vie perso et dans le cadre de ce film, je suis Laure qui est employée à la RATP. D'accord. C'est un sujet un peu... Nous avons contacté la direction des ressources humaines de la RATP pour connaître son point de vue sur le parcours de Laure. OK, OK. Bon, écoutez, moi, je vais poser la question. Je doute qu'on souhaite s'exprimer à la télévision sur une affaire qui est en ce moment traitée par la justice. En général, on laisse ça dans les membres de la justice et on évite d'intervenir, mais je vais quand même poser la question puis je vous rappelle pour vous dire ce qu'il en est. OK, merci. La RATP, malgré nos relances, ne donnera pas suite à notre demande. Visiblement, le sujet dérange. Certaines entreprises françaises ont pris conscience de la valeur de leur personnel féminin comme Total, Vuitton, Accenture, Renault ou encore Areva. Ces grands groupes offrent même des formations à leurs salariés pour les alerter sur les obstacles liés à la carrière aux féminins. C'est ce que fait aujourd'hui Véronique Préau-Copti. Il y a des études de l'OCDE qui montrent qu'à un horizon 2040, il y aura 70% de femmes diplômées. La question, ça sera où sont les garçons. On est meilleur à l'école que les garçons. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les statistiques. Je dis souvent, c'est pour ça que quand j'ai des sessions sur des jeunes femmes, je dis est-ce que c'est à partir du moment où on leur donne un bulletin de salaire qu'elles deviennent moins bonnes. On est très bonnes dans les études et on disparaît dans l'entreprise. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les process qui conduisent à ça ? Véronique Préocopti sait de quoi elle parle. Cette mère de 3 enfants a travaillé dans le privé avant de monter son cabinet de conseil. Elle connaît tous les pièges et les écueils qui attendent les femmes dans leur carrière. Toujours au même moment quand elles deviennent mères. Quand je vais annoncer, elle m'a regardée avec une tête. J'ai pris le choix de justement les rapprocher donc ils ont aussi 2 ans d'écart en me disant après ce sera fini et je vais faire ma carrière. Je ne sais pas si finalement c'était le bon raisonnement parce que vis-à-vis de la réorganisation qui est en cours je sens que là je suis sur le carreau et qu'il faudra que je trouve quelque chose en rentrant. Je pense qu'il faut tout le temps je sens qu'à partir du moment où j'ai des enfants il faut tout le temps faire ses preuves et dire voilà je suis toujours et je suis toujours par contre je suis toujours au taquet. Pour Véronique Préocopti il faut que les entreprises s'adaptent à l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. Je crois que l'entreprise doit prendre conscience et les femmes aussi du reste les managers mais les femmes aussi qu'un cycle de vie cycle de carrière c'est long qu'il y a des moments pour tout et que même voilà s'il y a des moments de maternité ou peut-être il y a des périodes de plateau dans la carrière ça ne doit pas être des choix définitifs et qu'on peut revenir peut-être deux ans trois ans quatre ans plus tard avec la même motivation la même ambition. On va écouter ce qu'il s'est dit à chacune des tables qu'il vous propose comment équilibrer vie privée et vie professionnelle quelles sont les clés de la réussite masculine en fait pour se comparer un petit peu le problème c'est que maternité et promotion arrivent souvent au même moment pendant la trentaine résultat les entreprises nomment moins souvent des femmes à des postes de responsabilité il y en a certaines aussi qui ont évoqué des femmes qui avaient réussi professionnellement mais qui avaient des vies personnelles un peu moins réussies l'un ou l'autre carrière réussie égale vie perso ratée c'est marqué carrière réussie égale vie perso ratée quand même non je lis le post-it là c'était dit très gentiment mais en fait c'est quand même marqué carrière réussie égale vie perso ratée donc ça mérite d'être lu quand même celui-là on va le mettre il y a un point d'interrogation c'est vrai que les enfants sont un atout pour une carrière d'un homme et un frein pour une carrière d'une femme voilà pourquoi c'est un atout pour une carrière d'un homme parce qu'il a besoin de bosser il faut qu'il s'éclate dans son boulot et il faut qu'il bosse à fond parce qu'il a sa famille à nourrir mais donc c'est un facteur de stabilité et en plus il y a un impact très direct un homme qui a des enfants il est augmenté il est augmenté parce qu'il a une famille à nourrir non mais attendez je alors il est augmenté voilà il demande il n'est pas augmenté tout seul il demande on va revenir sur demander pas demander mais il demande à être augmenté il est augmenté c'est ainsi que se creuse l'écart entre hommes et femmes avec un triple effet sur les salaires les promotions et les responsabilités ces entreprises ont été faites par des hommes pour des hommes pas contre les femmes mais sans les femmes et donc il y a un certain nombre de codes de règles du jeu dans l'entreprise qui sont plutôt des règles qu'on pourrait qualifier de plutôt masculines et du coup les femmes n'en ont pas forcément conscience elles ne sont pas forcément à l'aise avec donc l'entreprise doit travailler sur cette évolution des règles de jeu mais les femmes ont aussi leur rôle à jouer et doivent limiter cette autocensure s'autoriser à être ambitieuses à l'ambition qui est en elle qu'elles n'expriment pas forcément et se dire mais finalement oui c'est possible et pourquoi pas moi malgré tous ces obstacles les femmes gagnent du terrain elles représentent aujourd'hui près de 40% des cadres et grâce à la loi sur les quotas le nombre de femmes dans les instances de direction est passé de 20 à 25% en un an pour être sûr de progresser dans sa carrière Sandra Legrand 47 ans a trouvé la solution elle est sa propre patronne cette mère de famille divorcée a créé une entreprise florissante qui vend des chèques cadeaux au comité d'entreprise aujourd'hui sa société compte 200 salariés et affiche 66 millions de chiffres d'affaires une réussite remarquable dans un pays où les femmes chefs d'entreprise sont encore trop rares d'accord ok ça facture ça facture oui premier avantage d'être son propre patron une meilleure conciliation des temps de vie professionnelle et personnel écoute ça sera assez bien passé très bien le fait de monter une entreprise permet un grand luxe c'est d'organiser son agenda voilà c'est vrai que j'évite de me mettre des réunions le matin à 8h qui est très compliqué quand vous devez déposer des enfants à l'école ou quand les deux conjoints ont un petit déjeuner le matin tôt j'évite de me mettre aussi des réunions à 18h qui forcément finiraient à 20h donc je privilégiais plutôt entre midi et 2 et puis quand il y a eu un gros rendez-vous pédiatre ou même une sortie école je me suis permise de les faire non pas que quand on est salarié on puisse pas les faire mais on s'y autorise moins en tant que femme Sandra veille à une meilleure gestion des congés maternité de ses salariés l'entreprise compte 60% de femmes souvent des cadres elles sont commerciales directrices marketing analystes comptables toutes plutôt jeunes et potentiellement mère de famille j'ai reçu un mail j'ai reçu un mail je l'ai ouvert rapidement Marion c'est ça c'était quand mercredi hier non mardi alors attend tac 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 c'est Anne qui nous a envoyé ça hop oh bah effectivement mignonne rose rose ouais elle est charmante elle fait le point avec Sophie sa directrice des ressources humaines c'est ça il y a un petit rythme tous les deux ans quand il y en a un il y en a un deuxième qui arrive dans la foulée en général oui quand c'est le premier il y a une deuxième suite pas longtemps derrière bon bah c'est bien tu me dis c'est un chiffre que je connaissais pas qu'il y a 4 commerciaux sur 6 en fait en congé maternité des maternités bienvenues tant qu'elles ne sont pas trop rapprochées et qu'elles ne concernent pas toutes le même service pour Sandra pas question de pénaliser les femmes enceintes pourtant elle reconnaît que la maternité a un coût ça fait quand même beaucoup ça fait quand même beaucoup compliqué hein c'est pas facile moi j'étais enceinte aussi dans mes entreprises précédentes c'est vrai que vous êtes toujours à vous dire c'est pas le moment mais ça n'est jamais le moment donc une fois que vous vous êtes dit ça ça n'est pas le moment ok ça n'est jamais le moment mais faire des enfants c'est merveilleux donc il faut le faire il faut l'assumer moi en tant que femme je peux pas avoir un discours qui est de dire pas de congé maternité pas de bébé dans l'entreprise c'est non seulement pas cohérent avec qui je suis mais aussi avec avec la vie de tous les jours il faut s'organiser et c'est vrai que quand ça se mobilise vraiment sur une fonction et notamment la force de vente c'est plus compliqué à gérer parce qu'effectivement il y a un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires qu'on n'arrive pas à rattraper à 100% voilà donc une fois qu'on sait ça on gère oui vous pouvez le chiffrer ? ah oui on le chiffre très très bien on le chiffre très bien parce qu'un commercial qui doit faire entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires bah si il est pas là on rattrape pas les 30 à 40 000 on rattrape peut-être la moitié et voilà ça reste quand même pendant 2 mois compliqué pour les chefs d'entreprise plus le congé maternité est long plus il pose problème or il peut durer jusqu'à 10 mois si on a plusieurs enfants et ça se complique encore en cas de congé parental qui dit congé parental dit remplacement on peut pas redispatcher pendant 6 mois ou un an les postes des commerciales par exemple ou même dans notre poste administratif comptable etc donc c'est un coût il faut intégrer il faut former il faut que la personne se mette dans le poste donc ça perturbe plus donc si j'avais autant de congés parentaux que de maternité ce serait très compliqué voilà vous formiez plus la grimace oui oui je formiez plus la grimace parce que c'est compliqué mère de famille et chef d'entreprise deux positions antagonistes que Sandra essaie de concilier c'est ce qu'on cherchait à faire à augmenter le nombre de clients qui passent nous voir aussi ici ce sont les hommes qui parlent le mieux des mères de famille parce qu'ils savent que le monde du travail malmène leurs épouses clairement elle s'est dit pendant 4-5 ans je mets ma vie mon évolution professionnelle de côté et pour avoir une vie un peu plus calme pour mieux m'occuper des enfants ça c'est vrai enfin c'est clair moi je pouvais pas le faire est-ce que je l'aurais fait ou pas je sais pas vous répondre je pense que je l'aurais fait que si j'avais été obligé que ma femme ne puisse pas le faire enfin ne pouvait pas le faire après celle qui l'a fait donc ça arrange bien le papa c'est clair finalement vous profitez aussi du système on peut dire que oui pas de souci à le dire en France le poids des mentalités reste le principal frein à la carrière des femmes pourquoi changer un système qui marche alors que nous sommes les premières à sacrifier notre carrière pour notre famille faire prendre conscience aux femmes des limites qu'elles s'imposent toutes seules c'est l'air de rien la bataille que mène Sandra Legrand tu dis qu'on démarre la conférence démarre pour aider ses collaboratrices à mieux s'organiser Sandra programme depuis 3 ans une journée dédiée à la famille cette année elle a invité Béatrice Copper-Royer une pédopsychiatre spécialiste des angoisses de la séparation on en a 6 qui sont 8 en réunion je vois beaucoup trop de mères encore qui sont rongées par la culpabilité de ne pas être à la sortie de classe à 4h de laisser les plus petits tout petits à la nounou c'est vrai par exemple quand on reprend le boulot c'est pas les moments les plus faciles de voir un peu avec un peu mal au ventre parfois mais voilà on ne peut pas tout faire et ce qu'il faut se dire surtout c'est que les enfants en fait ils ne s'en portent pas plus mal parce que ce qu'ils ont besoin c'est de cohérence de repères stables mais ils n'ont pas besoin de leurs parents à disposition non-stop comment vous arrivez à résoudre l'équation qui fait que quand on a une journée de travail on préfère à la limite rentrer et jouer avec son enfant ou s'occuper de lui enfin faire des choses un petit peu plus fun que regarder les devoirs l'engueuler pour un sujet etc mais lui aussi il préfère ça oui tout le monde préfère malheureusement c'est pas forcément le besoin tout le temps donc on arrive à résoudre cette équation soit ça se passe bien et on le fait mais si ça se passe pas bien il vaut mieux je sais pas à déléguer à un grand-père à une grand-mère à l'étude de l'école si elle existe d'autres personnes que nous peuvent leur apporter ce dont ils ont besoin ça peut-être je m'adresse un petit peu plus aux mères c'est sortir un peu de cette toute puissance qui nous qui parfois nous joue bien des tours quoi comme s'il y avait que nous en tant que mère qui pouvions faire le bien elle est maligne Sandra car ce discours déculpabilisant tente à convaincre ses collaboratrices qu'elles peuvent laisser leurs enfants à la maison pour travailler plus ce qui est bien c'est qu'on se rassure un peu c'est à dire qu'en voyant qu'on a tous un peu les mêmes questions sur le téléphone le l'autorité Sandra l'a compris il y a longtemps le vrai problème des femmes souvent ultra perfectionniste c'est la culpabilité qui les ronge c'est même le principal obstacle à leur ascension professionnelle Anne-Sophie bonsoir j'en profite pour une fois que je rentre tôt parce que je dois repartir dans un quart d'heure à la maison elle utilise les services d'une société qui s'occupe à sa place de toutes ses démarches administratives personnelles là c'est au sujet de la carte bancaire de Lucas pour cette aide payable en chèque emploi service elle a droit à un dégrèvement fiscal ce qui lui permet de s'y retrouver financièrement j'ai fait une demande pour avoir un RIB et bien c'est ça moi je suis à 100% pour la délégation voilà ce qu'on peut déléguer parce qu'une femme Wonder Woman qui ferait la cuisine le ménage qui travaille qui s'occupe des enfants du soutien scolaire des papiers administratifs heureusement j'ai trouvé Anne-Sophie via officéo qui effectivement me fait tout ce qui est compliqué à faire et surtout qu'il faut faire dans les heures en fait ouvertes c'est à dire de 9h à midi et de 2h à 6h et ça c'est juste pas possible de pouvoir téléphoner pendant ces heures-ci voilà donc je délègue ce que je ne sais pas faire ou que je ne veux pas faire ou pour lequel je n'ai pas vraiment de valeur ajouter voilà et ce temps gagné elle le consacre à ses enfants alors tu vas me raconter ta première non ta deuxième journée McDo Lucas l'aîné 16 ans a fini ses cours et commence un job d'été alors t'as fait la caisse c'est génial j'ai fait 500 euros de recettes bien et tu as travaillé combien de temps toute la journée là en fait t'as mangé un hamburger Alexis 14 ans est en 4ème il lui reste encore quelques jours de classe ah oui maman il y a mon bulletin je crois qu'il est arrivé là ton bulletin ? ah tout à fait il est là très bon trimestre félicitations alors français excellent trimestre histoire géo un bon ange je me déteste les résultats sont certes très satisfaisants néanmoins Alexis doit impérativement cesser ses interventions nombreuses et bruyantes ça c'est tout toi bon ben bravo bravo non bravo la prof elle est arrivée je suis fière de toi elle m'a dit c'est bien elle m'a dit c'est bien merci madame dès lors qu'on fait des choix professionnels de carrière d'évolution c'est forcément un peu au détriment d'autre chose je dis pas que j'ai tout réussi loin de là maintenant j'essaie de donner comme on dit de la qualité quand j'ai pas la quantité elle a pu dire voilà je sais pas qu'est-ce que vous auriez aimé que je fasse quand vous étiez un peu plus jeune donc maintenant qu'est-ce que vous auriez de quoi maintenant maintenant c'est très bien mais avant il y a un bon équilibre on se voit je vois fréquemment en primaire j'avais bien aimé que tu viennes me chercher à l'école tous les jours c'est pour ça qu'on avait tous les jours avec le goûter et qu'ils nous amènent tous les matins aussi ouais le matin on vous amenait ah bah oui vous étiez pas tout seul notre père il nous amenait parce que toi tu nous amenais rarement c'est vrai peut-être que la chose qui pas m'a manqué mais qui je pense aurait été bénéfique en tout cas pour un des deux c'est le suivi scolaire voilà je pense que c'est vrai que quand ils sont un peu livrés à eux-mêmes soit il y a des facilités scolaires soit ils sont rigoureux soit et ça se passe bien soit c'est moins le cas et vous avez besoin d'être un peu plus présent pour faire réviser faire lire s'intéresser à un certain nombre de choses avec eux la lecture le français ou qu'ils lisent c'est vrai qu'on lit peut-être pas assez voilà alors moi moi j'aimerais bien que t'ajoutes quelque chose dans ma vie en ce moment la force de Sandra c'est de savoir qu'elle n'est pas parfaite et d'assumer son engagement professionnel que tu m'emmènes le samedi matin en cours ça ça me plairait bien d'accord bon bah je mettrai mon raveille peut-être ça me plairait bien ouais son exemple prouve qu'on peut mener de front carrière et vie de famille elle a été nommée femme entrepreneur de l'année et elle voudrait que les femmes osent enfin prendre le pouvoir je trouve ça important de pouvoir oser demander oser se dire ben voilà ce job est fait pour moi ce budget est fait pour moi ce projet est fait pour moi et je vais y arriver parce que j'en suis capable et voilà c'est pas évident de il faut aller jusqu'au bout quoi voilà et les femmes doivent prendre un peu plus de pouvoir voilà ce n'est pas aussi simple pour toutes Amanda a vraiment du mal à rebondir son fils Tommy est entrée à la maternelle elle pourrait désormais reprendre le chemin du travail je repousse l'instant régulièrement début c'était la rentrée maintenant ce sera peut-être après les vacances de la toussaint mais il va falloir ça sera peut-être l'opportunité aussi qui qui fera les choses pour moi aussi mais c'est quand même avec une certaine une certaine appréhension de m'y remettre Caroline a transformé elle continue de militer pour plus d'égalité dans l'entreprise je continue à dire c'est faisable bon maintenant l'histoire a prouvé que ça l'est pas trop j'arrive pas encore à dire c'est impossible tant que je suis pas à ma retraite je me dis ça rebondira je sais pas comment encore à toi j'ai essayé de faire deux points ouais oui oui un donc deux zéro vraiment que tu dis que je gagne tout le temps il fallait pas que je dise ça vas-y ouais vas-y